Aujourd'hui vous défendez dans le magasin Cultura coup de soleil mais vous allez faire quoi avec l'argent ? Partir en Guadeloupe ? Faire un bon repas à Castellanodari ? J'aime pas le jouer. On aimerait avoir suffisamment de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait pour pouvoir éventuellement, c'est déjà parti, faire un autre film. Moi j'ai pris le virus du cinéma grâce à Stéphane, mais il en parle mieux que moi du cinéma. Il a rendu malade beaucoup de gens Stéphane. Ah oui ? Tout à fait. Pour quelles raisons ? C'est viral. C'est viral, voilà. Et donc en ayant le virus du cinéma, on est en train de tourner un film et c'est en ce sens qu'on essaie d'exploiter coup de soleil avec notre propre promotion puisque vous savez qu'au niveau des subventions, on a désespérément cherché rien partout. D'ailleurs c'est comme ça que dans l'histoire du film, on a inséré un petit clin d'œil à ce niveau-là. Sur la valise, on a réalisé sa subvention. Voilà, être subventionné lorsqu'on est dans une région, être subventionné par cette région, c'est là qui est le plus difficile. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs. L'un des prophètes dans son pays, comme on dit, certainement. Je ne sais pas si c'est une question de talent ou pas de talent ou de système. Il y a des éléments qui m'échappent. Pour essayer de faire court au niveau du cinéma et de l'argent, c'est vrai que c'est une discipline qui nécessite peut-être plus d'argent que par exemple la bande dessinée, écrire un livre ou la poésie. Et donc il y a un enjeu dans le cinéma auquel je me suis confronté, dont je ne m'étais pas rendu compte. C'est que par des systèmes, on censure économiquement des productions. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a des circuits dominants. Je ne dirais pas que c'est une mafia le cinéma, mais ce n'en est pas loin. Et j'ai eu une chance un jour d'écouter sur France Inter, pour la nommer, Alain Cavalier, qui a dit une phrase qui m'a marqué. Il a dit « Je me suis émancipé de la contrainte économique du cinéma ». Et ça m'est tombé dans l'oreille et ça m'est resté parce qu'effectivement, quand on regarde un plan de cinéma, vous savez, on étudie le cinéma, il y a l'histoire du cinéma, on étudie le montage, etc. Mais on pourrait étudier les plans du cinéma comme des objets économiques, qui sont le reflet d'une société, qui il y a dedans, quels sont les hommes, les femmes, les êtres filmés, combien ça coûte tout ça, comment ça a été financé, et donc du coup, comment la société fonctionne. Et dans le cas de coup de soleil, ce n'est pas pour jouer les caliméros, mais on est dans le champ du cinéma, c'est-à-dire qu'on essaie d'être concentré et de travailler pour le cinéma. Alors évidemment, il y a de modestes moyens, mais on fait ce film. Et puis, Jean-Paul le disait, c'est que cet objet, en fait, qu'est-ce que c'est que le cinéma ? C'est du temps enregistré avec de l'image et du son. Et je pense que notre vocation, notre souci, c'est de réellement essayer de produire comme ça du temps enregistré, qui raconte des histoires, moi pour mon cas, des histoires qui me sont inspirées. J'aimerais qu'elles aient la même tenue que, par exemple, les histoires racontées dans les grottes, dans l'art pariétal. Donc, pour la diffusion, le magasin Cultura de Narbonne aide un petit peu à vous faire connaître et à distribuer le film. Il y a la production, il y a la distribution. Bon, nous, on est passé sur Internet tout de suite, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas d'économie qui est mise en place, mais par exemple, coup de soleil en peu de temps à 7000 vues. Bon, est-ce que les gens regardent jusqu'au bout ? Peut-être pas, mais au moins, c'est gratuit, ils y reviennent. Je pense que si les gens qui vont dans les salles de cinéma avaient la possibilité de sortir si le film ne leur plaît pas, et de se faire rembourser, ils le feraient. Donc, vous savez, les films qui font des entrées, etc., c'est un système qui n'est rien contre, etc. Donc, nous, on est plus sur l'Internet, on est vu dans le monde entier. C'est le but, on ne fait pas des films pour qu'ils restent dans des placards. Et Cultura, l'initiative de Cultura, qui est une entreprise privée, je ne veux pas comparer le privé et le public, mais ils s'inscrivent dans un territoire et ils essaient de mettre en avant des auteurs et des artistes pas connus. Je veux dire, ils ont les plus grands artistes ou créateurs connus et ils font quand même l'effort de nous ouvrir leurs portes. Franchement, c'est une initiative, au fond, au-delà de l'aspect économique, c'est d'abord une initiative humaine. Nous sommes des êtres humains et là, on a envie de faire un être humain à qui on n'a pas envie de donner des claques. Au contraire, on a envie de l'embrasser. Il y a des gens, je ne suis pas violent, mais il y a des gens à qui on a envie de donner des claques parce que, comme les enfants, à un moment donné, ils nous font peur, ils traversent la route. On fait notre apprentissage de vendeur, entre guillemets. On essaie de comment on va vendre notre film. Alors là, on se pose des tas de questions et on vient sur les initiatives qui se présentent. Et Cultura, la bonne initiative, c'est qu'on a rencontré un garçon charmant qui s'appelle Anne Orbert et qui a pris l'initiative de faire ça. Il le fait d'ailleurs avec les bandes dessinées, il l'a fait avec Ico, il le fait avec Jean-Pierre Grotty. Et dans ce monde culturel énorme, mais qui est le monde officiel de la culture, où il y a tous les grands, entre guillemets, nous ne sommes pas des points noirs, mais au contraire de petits oasis de la culture régionale. Et moi, ça, je pense qu'il faut rendre hommage aux jeunes qui le reçoivent aujourd'hui. La culture régionale, par exemple, Charles Bukowski, un écrivain que j'aime bien, il est forcément régional. Il est américain, mais il écrit dans certains... La culture régionale. C'est une manière... Mais on se cloisonne. Exactement. C'est un cloisonnement, il n'y a pas... Aujourd'hui, avec l'internet, il n'y a pas de régional, ça n'existe pas. Il y a juste des... Par exemple, nous, notre film, c'est l'adresse IP. C'est-à-dire, c'est un code au même titre que tous les films. Donc, il faut bien faire attention. Et l'aspect... Oui, l'aspect économique de la culture est quand même très intéressant. Parce que, qu'est-ce que c'est que la culture ? C'est quand même, à un moment donné, des hommes et des femmes qui produisent des idées, des choses, des sensations. Et ont-ils les moyens de le faire ou pas ? Et on le sait. Est-ce qu'on va vers une culture, j'allais dire, éthérée ? Ou est-ce qu'on va vers la singularité, la multiplicité ? J'en sais rien. Nous, pour notre cas, coup de soleil. Et pour l'histoire de coup de soleil, c'est Jean-Paul qui a... Parce qu'on a fait le scénario en même temps. Enfin, on l'a... Et il a intégré... Je suis content parce que je ne veux pas... Et c'est lui qui a intégré cette petite histoire de subvention. Bon, qui est un espèce de clin d'œil. Mais moi, j'en suis fier. Ce petit truc, on n'a rien contre personne. Mais à un moment donné, on est pour le... Je crois... Enfin, je parle pour moi. On est pour le... Un minimum de bon sens et de... J'allais dire de simplicité et de... Ouais, et d'efficacité. Et donc là, voilà... Et ça, c'est par rapport aux acteurs, aux techniciens, ça serait... Il serait déceint qu'eux arrivent à vivre de ça aussi, quelque part. Que ça puisse leur permettre de vivre. La culture, c'est des mots, on peut avoir des idées et tout.